Jean-Marc Oulay, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes le modérateur de Fraternité, Foi et Lumière. Et vous organisez le 30 juillet un événement. Vous nous en parlez, de quoi il s'agit ? Alors, l'événement que nous organisons le 30 juillet se dénomme en anglais Red Day Family. Et nous sommes à la première édition. Et le thème général que nous avons retenu pour cet événement, c'est comment réussir mon mariage. Alors, l'initiative a été prise face à un constat du taux de divorce qui est élevé et des difficultés que rencontrent la plupart des familles et des questions que se posent généralement des fiancés, des personnes qui songent au mariage. Et on se rend compte de plus en plus que le besoin est fort en termes de formation, en termes de mettre en place vraiment des outils qui soient vraiment adaptés pour que ceux qui rentrent dans le mariage puissent réussir vraiment ce challenge, on va le dire. Donc voilà pourquoi nous avons initié ce programme-là et nous sommes à la première édition. Alors, le programme exactement c'est quoi ? Est-ce que c'est une rencontre, débat, c'est une conférence, c'est quoi exactement ? Alors, le programme est composé à son menu de plusieurs éléments. Nous avons bien évidemment un film, une projection de film qui va porter éventuellement sur le mariage, sur des leçons d'expérience de couple pour des familles qui ont vécu des difficultés. Nous avons également aussi un dîner puisque nous pensons à la famille et qui dit famille dit retrouvailles autour d'un repas qui unit, d'un repas pour fraterniser. Et nous allons bien évidemment inviter les conférenciers pour pouvoir débattre de cette thématique-là. Donc voilà un peu les éléments qui vont jalonner. On va donner aussi l'occasion au public de poser des questions vraiment qui le tiennent à cœur, des interrogations qui sont perdues afin que nous puissions les aider au mieux. Et c'est qui les conférenciers ? C'est quoi leur profil ? Alors, les conférenciers sont de divers profils. Nous avons un prêtre catholique spécialiste en la matière et sur les questions de la famille qui est imprégné vraiment de l'exaltation apostolique post-synodale du pape François. Nous avons également un imam puisque nous voyons que nous avons des couples mixtes. Un imam aussi qui est vraiment outillé en la matière, qui viendront pour conseiller éventuellement moi, Jean-Marc Olaï, qui viendront aussi pour partager ma toute petite expérience sur les questions de famille. Voilà, voilà les conférenciers qui vont intervenir. Et quant aux participants, c'est quoi les profils ? Est-ce que c'est des jeunes couples ? Est-ce que c'est des couples qui ont plusieurs années d'expérience dans le mariage ? Est-ce que c'est des célibataires ? Le public cible, c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui sont en âge, voilà, de se marier, on va le dire. C'est-à-dire que les fiancés, les célibataires, les mariés, et même ceux qui sont dans le mariage depuis longtemps, parce qu'on apprend toujours. Et donc, c'est un espace que nous créons sur le mariage pour que les uns et les autres viennent pour contribuer. Parce que nous voulons valoriser cette institution divine qu'est le mariage. Et donc, tout le monde est attendu. Nous invitons les femmes mariées, les ministres, l'aménager, tout le monde est attendu. Et donc, toute la population sénégalaise, et tous les Africains en général et les autres pays, vous êtes invités à venir massivement. Alors, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'une religion révélée. Révéler l'islam ou le christianisme ou le judaïsme, est-ce qu'eux aussi sont invités ? Ceux qui pratiquent, par exemple, la religion traditionnelle africaine, peuvent aussi participer à ce programme ? Alors, je pense que l'évangile est pour tout le monde, et Dieu a mis au cœur de toute tête, de toute créature, l'amour. Et donc, au travers de la famille, nous prenons l'amour. Et je pense que toutes les religions mentionnent le fait d'aimer son prochain. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui croient en d'autres religions, même qui sont athées, sont les bienvenues. Pour que nous puissions ensemble échanger, nous puissions ensemble vraiment partager autour de cette thématique-là. Et bien évidemment, c'est l'année de la miséricorde, et c'est l'année vraiment de la communion fraternelle vraie. Et donc, tous ceux qui sont d'autres religions, tous ceux qui croient en notre divinité, qui croient, ils sont bien évidemment attendus. Alors, on pourrait vous dire, mais pourquoi une rencontre sur le mariage ? Parce que chaque couple a sa réalité, et chaque couple a ses méthodes, ses stratégies pour vivre son histoire. Et pourquoi une rencontre au cours de laquelle on va parler de mariage aux gens ? Comment vous répondrez ? Alors, je répondrais simplement que le mariage est une question essentielle, c'est une institution divine. Et si nous lisons, nous parcourons l'Écriture, nous voyons que le premier miracle de Jésus fut le mariage, l'énonce de Cana. Pour dire que Dieu accorde une importance à la famille. Et nous savons que sociologiquement parlant, lorsque la famille, la cellule familiale ne se porte pas bien, éventuellement toute la société ne va pas bien. Alors, c'est pour cela que nous estimons que le mariage est un élément fondamental. Parce que lorsque les mariages sont réussis, les familles arrivent à émerger, et quand la famille se porte bien. Voilà, je vous raconte un peu une anecdote d'un pape qui était vraiment salué par des diplomates, etc. Et sa mère est venue tout clopin-clopin pour venir s'interposer entre les diplomates, les ministres qui venaient pour vénérer le pape. Elle va dire que vous venez pour baiser la papale, mais elle va monter son alliance pour dire tant qu'il n'y a pas de mère, tant qu'il n'y a pas de famille, il ne peut pas avoir de vocation, il ne peut pas avoir de prêtre, il ne peut pas avoir de député, pour dire l'importance de la famille. À cette rencontre, bon, est-ce que c'est une recette miracle qu'on va donner aux gens ? Alors, je dirais que c'est une prétention de dire que c'est une recette miracle, mais plutôt c'est un espace d'échange. Nous allons créer vraiment un espace d'échange parce qu'il faut vraiment formaliser, il faut vulgariser, il faut promouvoir les questions liées à la famille. Et je pense que nous devons, à notre niveau, ne pas avoir un silence coupable, mais plutôt mettre en exergue les valeurs que sont la famille, les valeurs que sont le mariage, les valeurs que sont vraiment, qui permettent à la société d'évoluer. Donc, ce ne sera pas des solutions miracles, mais ce sont vraiment des pistes de solutions que nous allons vraiment partager. Alors, ce sera vraiment un échange interactif. Éventuellement, nous donnerons vraiment notre pied à l'édifice. Est-ce que vous pensez que les couples en instance de divorce ou bien les couples divorcés peuvent être intéressés par ce programme? Est-ce qu'ils viendront parler de leur histoire? Alors, nous prions le Seigneur que ces couples-là, qui sont en instance de divorce, puissent venir parce que nous croyons que le divorce n'est pas de Dieu et que Dieu est capable de pouvoir restaurer ces couples-là. Et ils sont bien évidemment invités pour venir partager sur... Il y a des couples qui étaient vraiment au bout du divorce qui sont retrouvés et qui ont pu surpasser, surmonter en fait, parce que les crises font partie de la réalité des couples. Alors, le divorce, vraiment, c'est une solution qui est vraiment une fuite en avant. Et je pense qu'il faut venir. J'invite vraiment tous ceux qui sont en instance de divorce, ceux-là qui sont divorcés, à venir vraiment partager sur les difficultés qui les ont amenées à cet état. Et je pense qu'après l'échange, ils repartiront satisfaits, guéris et restaurés. Vous pensez qu'ils peuvent changer d'avis après avoir participé à ce programme ? Oui, nous pensons que ces couples-là, à travers... Parce que les causes de divorce sont liées généralement à, disons, un déficit de formation. Nous le disons. Parce que souvent, lorsque tu n'es pas informé, tu n'es pas assez formé, lorsque les difficultés arrivent, tu prends la mauvaise décision, que tu régales généralement plus tard, parce que tu n'as pas eu la bonne information. Et donc, c'est un espace, Redé est un espace, Redé-Familie est un espace où on viendra vraiment pour donner, pour communiquer vraiment le message, le message, la vérité, que nos pères ont donné sur les questions de la famille, sur les questions du mariage. Et je pense qu'une fois que la antenne est éclairée, les gens vont vraiment faire un feedback, et vont repartir sur la bonne voie. Et enfin, nous verrons que les familles seront plus heureuses, plus épanouies, et la société en gagnera. Vous pensez que dans certains cas, le divorce n'est pas la solution pour tous, aussi bien pour l'homme que la femme, dans certaines situations ? Alors, il n'y a pas, moi je le dis Fred, le divorce n'est pas des dieux. Vous comprenez ? Et donc, il n'y a pas certains cas, il n'y a pas d'autres cas. Le divorce, c'est un mal. C'est un mal qu'il faut vraiment prévenir et combattre. Parce que le divorce emmène vraiment à des impacts négatifs sur l'enfant. L'enfant qui a son papa et sa mère qui ne sont plus ensemble, c'est difficile. Cet enfant n'arrive pas à se retrouver. Vous voyez, donc le divorce, c'est un mal qu'il faut vraiment combattre. Et c'est pourquoi nous organisons cet espace pour anticiper, pour vraiment pouvoir avoir une solution préventive vis-à-vis du divorce. Parce que nous disons que lorsque les choses sont bien pensées de la base, éventuellement les défis s'élèvent sans difficulté. On va connaître des crises, mais on saura les surmonter parce qu'il y a des questions qu'on a déjà anticipées, en l'occurrence. Donc je pense que le divorce, c'est un filet qu'il faut combattre. Et lorsque nous prenons les mesures qu'il faut, nous réussissons. Certainement que les générations antérieures parvenaient à réussir mieux. Leur mariage a duré, a vieilli. Mais à votre avis, pourquoi aujourd'hui c'est plus difficile pour les nouvelles générations de vivre dans le mariage jusqu'à leur vieillesse ? C'est une question très pertinente. Je pense que la difficulté actuellement pour les jeunes couples, les couples de cette génération, c'est que nous ne sommes plus dans le même contexte. Et je veux dire que la jeunesse n'a plus de répé, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, le modèle des jeunes sont liés, par exemple, à ce qu'ils voient à la télé, aujourd'hui avec l'Internet. Aujourd'hui, les gens se font des idées sur la base de ce qu'ils regardent. Et bien souvent, ce sont des idées qui sont fortes, ce sont de la pacotille. Il s'agit de quoi exactement ? Alors, ils vont copier, par exemple, des modèles de stars, des modèles de stars qui ont connu successivement des divorces. Je ne vais pas citer de noms, mais tout le monde peut reconnaître déjà des stars qui ont fait huit, neuf divorces. Donc, lorsque un jeune va se projeter dans l'image de cette star-là, il estimera que divorcer, ce n'est pas quelque chose de méchant et ça fait partie de la société. Vous voyez ? Donc, ce sont ces stéréotypes-là que nous allons copier et qui vont vraiment influencer notre décision, qui vont influencer vraiment nos choix au niveau du mariage. Alors que nos parents, ils ont toujours prôné vraiment l'unité. On a connu vraiment bien avant nos parents qui vivaient sous le coup de la polygamie. Papa avait peut-être quatre, cinq femmes, mais ses mamans étaient fidèles. Et vous voyez qu'il y a tout un circuit au niveau du mariage traditionnel pour pérenniser vraiment la solidité, l'unité de la famille. Alors, ce sont ces valeurs culturelles que nous devons prôner pour que vraiment cette famille-là soit toujours consolidée. Quand vous voyez des frères, ils sont douces, par exemple, mais tu ne sais pas qui est l'enfant d'une telle mère ou bien l'enfant de la marathe. Tellement le père a réussi à éduquer ses enfants dans l'unité, dans l'ambiance et vraiment dans la fraternité. Et voilà. Donc, ce sont ces valeurs-là auxquelles nous devons revenir, en fait. Et donc, le mariage n'est pas démodé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui ont vraiment galvaudé l'image du mariage. On parle du mariage pour tous, homme avec homme, femme avec femme. Nous disons que le Créateur, Dieu nous a créé homme et femme. Est-ce qu'à l'endroit des jeunes qui ne sont pas encore engagés dans le mariage, vous avez un message pour eux ? J'ai un message très important pour eux. Vous voyez, pour accéder à une formation ou à un emploi, on prend le temps de se former depuis la petite section pour certains, jusqu'à peut-être au cycle supérieur, à l'université, à un diplôme d'ingénieur, pour juste avoir un emploi qui sera revenu à 300 000, 200 000. Alors que pour se marier, on prend juste un mois, trois mois, on se découvre et on va se marier. Je pense que la préparation pour le mariage mérite vraiment l'attention de la part des parents, l'attention de la part des jeunes. C'est maintenant qu'ils doivent se préparer au mariage. Ils doivent songer à ces questions-là. Et je leur dirais que ce sont les valeurs qu'ils vont cultiver avant le mariage qui leur permettront d'être de vrais pères de famille, de vrais mères de famille. Et c'est maintenant que ça doit commencer. Il y a une différence entre un père biologique et être un père. Être un père, ça demande de qualité. Être un père, ça demande de la responsabilité. Et donc, je les invite vraiment aussi à prier parce que nous sommes croyants. Et nous disons que Dieu est la source du mariage et s'ils réellement changent de cœur et demandent au Seigneur de leur donner la personne qu'il faut, qui convient, et qui a sorti à ce qu'ils sont foncièrement, alors ils verront la gloire de Dieu. Voilà. Alors Jean-Marc, je rappelle que vous organisez un événement autour du mariage. Le thème, c'est comment réussir son mariage. Et l'événement est dénommé Red Day Family le 30 juillet 2016. C'est un événement. Une fois on passe ou bien vous allez le réitérer selon une certaine périodicité ? Éventuellement, vous avez vu que c'est Red Day, première édition, famille, première édition. Alors nous avons senti vraiment le besoin de mettre en place ce programme. Alors il sera vraiment un programme qui va être sur une période. Nous voulons le faire mensuel, bimensuel, en fonction vraiment du besoin, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc à chaque édition, il y aura une thématique bien particulière que nous allons débattre. Par exemple, ça arrive de manière récurrente, par exemple, comment choisir son conjoint ? Beaucoup de fiancés, beaucoup de célibataires nous demandent mais moi je ne suis pas marié, comment est-ce que je peux faire le bon choix ? Ou bien comment savoir que la personne qui vient est la bonne personne qu'il faut, etc. Donc c'est des thématiques par exemple qu'on peut développer. D'autres personnes vont te dire par exemple les questions d'argent, est-ce que ce n'est pas un élément important ? Comment est-ce que les couples ont réussi par exemple à la gestion financière dans leur couple ? Ou bien la relation avec la belle famille, la belle mère ? Bon, voilà un ensemble de thématiques que nous pourrons vraiment développer au cours des éditions prochaines, bien évidemment. Et c'est quoi les conditions de participation ? Et vous ne nous l'avez pas dit, le lieu également ? Bon, les conditions de participation, tout le monde est un peu... c'est ouvert à tout le monde déjà. Alors déjà je rappelle que ce sera se déroulé à l'hôtel Joloff qui est ici à Fannes, juste à côté de la clinique Fannes. Et pour nous contacter, il y a Mme Véronica qui est au 77 713 2747 ou au 77 307 3759. Maintenant pour ceux qui peuvent aller directement à Fannes, il peut bien évidemment contacter Mme Tatiana Codome sur place qui est au service accueil de l'hôtel Joloff. Jean-Marc Oulay, merci d'être venu nous parler. C'est moi qui vous remercie. Alors je tiens à remercier toute la direction de CNE Plus pour l'opportunité qu'ils ont donné de pouvoir communiquer au travers de leur site.